Je suis Zoé Vangueluve, ça fait deux ans que je travaille chez Devolis et je suis responsable marketing, communication et conduite du changement. Devolis est une entreprise des services du numérique qui a été créée en 2007 à Rouen. On est spécialisé sur les technologies Microsoft, en particulier sur le développement d'applications, l'intelligence artificielle, la data et les outils collaboratifs. A ce titre, et grâce à nos certifications, on est reconnu par Microsoft comme un partenaire Gold en matière de développement et d'intégration d'applications et dans le domaine de la productivité cloud. Aujourd'hui, Devolis, c'est une cinquantaine de personnes. Ce qui nous rassemble, c'est une passion pour la technologie, pour l'innovation et aussi la relation de proximité qu'on essaye de maintenir les uns avec les autres et avec nos clients. On intervient principalement auprès de clients grands comptes, tout secteur, en Normandie, en Ile-de-France et en Aquitaine. On a une partie de nos collaborateurs qui intervient directement chez ces clients et on a également un centre de service à Saninopolis qui nous permet de prendre en charge pour des clients proches ou éloignés des projets sur un mode un peu plus industrialisés et à fort engagement. Notre spécificité, c'est vraiment d'être des pure players Microsoft. Aujourd'hui, on a l'ensemble de notre activité qui s'y rattache. Par exemple, on va ajuster pour nos clients des solutions comme Teams ou Microsoft 365, mais ça peut aussi aller plus loin avec le développement d'applications low-code ou de solutions automatisées qui sont construites avec Power Platform, Power Apps, SharePoint, etc. Devolis réalise aussi des solutions développées sur mesure. Ici, de manière assez classique, on couvre tout ce qui va être l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le pilotage de projets, le PMO, le conseil en architecture applicative, le développement d'applications métiers spécifiques et d'applications mobiles. Pour compléter le tableau, nous avons aussi un lab innovation qui nous permet d'accompagner nos clients sur des projets de data et d'IA. L'année dernière, après trois ans de R&D, on a lancé notre premier constructeur universel de chatbot, qu'on a appelé Jellybot. L'idée derrière Jellybot, c'était vraiment de proposer plus qu'une simple FAQ interactive. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'apporter des réponses ultra personnalisées, contextualisées, utiles aux utilisateurs et c'est vraiment là-dessus qu'on a basé le chatbot Jellybot. Ensuite, la seconde idée qu'on avait derrière Jellybot, c'était de proposer une solution adaptable qui s'adresse à tous et qui puisse s'ajuster en fonction des contextes métiers. Par exemple, aujourd'hui, Jellybot peut tout autant être un assistant RH virtuel qu'un assistant industriel qui va informer les équipes, par exemple, sur l'état des stocks ou sur les prochaines commandes qu'on anticipe. Par ailleurs, on a aussi conçu Jellybot comme un outil complètement sans code et qui ne nécessite pas de compétences informatiques pour être utilisé. NWX a toujours été un réseau numérique reconnu en Normandie où tout a commencé pour nous, donc on a vraiment souhaité rester rattachés à ce tissu d'entreprise et partager notre expérience avec l'écosystème Normand. Ce qu'on cherche chez NWX, c'est avant tout d'aller à la rencontre des autres entreprises pour découvrir ce qu'elles font autrement. Notre but, c'est d'échanger nos expériences et de participer à des événements inter-entreprises. On a mis en place les Jeudis Innovants, ce sont des webinaires gratuits auxquels vous pouvez venir participer, par exemple autour de la réalité mixte ou pour découvrir Jellybot. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou à regarder le programme sur notre blog.